Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de brassé brésilien où je vais vous apprendre aujourd'hui à faire le brassé forme. Vous aurez pour cela besoin de 12 fils de 6 couleurs différentes. Une fois que ces 12 fils sont bien installés, avec le nœud approprié comme je vous ai appris dans la vidéo d'il y a deux semaines, on va commencer à bien séparer les deux parties du brassé. Alors on va commencer par la partie à gauche. Il faudra bien se souvenir de l'ordre des couleurs que l'on souhaite avoir tout au long du brassé. On va prendre le fil bleu et avec ce fil bleu on va faire un nœud avant qui va prendre le reste des fils de la partie gauche. Une fois que c'est fait, on laisse le bleu de ce côté là. j'enlève la partie droite qu'on verra tout à l'heure. Après on prend le vert. On fait toujours un nœud avant avec le reste des fils qu'on avait pris initialement. Après on prend le jaune. Après l'orange. Et pour finir le rouge. Une fois que c'est fait, on laisse le fil violet qui sera notre fil de base et qui n'apparaîtra pas dans le brassé en tant que tel. On le laisse sur le côté et on va faire la même chose pour la partie droite. sauf que ce ne sera plus un nœud avant mais un nœud arrière. On prend le fil bleu. Il faut un nœud arrière sur le centre des fils qui restent. On prend le fil bleu. On va prendre les deux fils bleus, qu'on va joindre, comme ceci, et on va faire un diamant avec tous ces fils. On joind le bleu, les deux bleus, et le bleu qui est sur la partie gauche va descendre tout le long jusqu'au violet. Du coup, on va utiliser le nœud arrière. Le violet sera un nœud arrière avant. Et on fait la même chose de l'autre côté, toujours avec le fil bleu, mais du coup ça sera des nœuds avant, sauf pour le violet où ça sera un nœud avant-arrière. Une fois ça fait, on continue de joindre dans le milieu, cette fois-ci avec les deux fils verts. On va faire la même chose jusqu'au fil bleu. On va s'arrêter et faire un nœud arrière avant pour le côté gauche et un nœud avant-arrière pour le côté droit. On continue avec le fil jaune, et le fil jaune ça va être beaucoup plus rapide. Donc on va joindre le milieu avec les deux fils verts. On va faire un nœud arrière avant. De l'autre côté, on va faire un nœud avant-arrière. Et puis on va joindre encore les deux. Une fois arrivé là, on va refermer le diamant, le vert d'abord puis après le bleu. Donc pour enfermer le diamant, on prend le fil bleu le plus à gauche et on va faire deux nœuds avant, jusqu'au premier fil jaune. On va faire la même chose de l'autre côté, jusqu'au deuxième fil jaune. On pourra après joindre les deux fils verts. Maintenant on fait la même chose avec le diamant bleu. On va refermer exactement de la même manière que l'on a fait avec les fils verts. Une fois qu'on a refermé les deux diamants, il ne nous reste plus qu'à le faire. On va terminer la forme du bracelet fin et on pourra répéter ainsi l'opération jusqu'à la fin du bracelet. Pour ceci, on prend le fil. Donc pour le côté gauche, on va prendre d'abord le fil rouge et on va faire un nœud arrière avec le fil de base qui est violet. Et puis on va ajouter à chaque fois un fil. On va prendre le fil orange et on va faire un nœud arrière avec les deux fils qu'on a, c'est à dire le violet et le rouge. Et ainsi de suite, jusqu'au fil bleu et on fera pareil de l'autre côté, sauf que ça sera un nœud avant. Une fois qu'on est arrivé ici, on a terminé notre peau. Première forme, on va pouvoir continuer jusqu'à la fin du bracelet. Donc là c'est très simple, on recommence les étapes depuis le début. Donc on reprend exactement ce que je vous avais montré au début pour continuer le bracelet jusqu'à la fin. Donc après si vous voulez changer de couleur, vous pouvez. Et vous avez simplement qu'à reprendre les couleurs que vous aviez initialement. Là pour continuer mon bracelet, j'ai décidé que j'allais un peu changer. Donc je vais prendre par exemple tout à fait au hasard. On va commencer par mettre le rouge. Je prends le rouge et faire un nœud avant, puis le laisser sur le côté. Puis après l'orange, un nœud avant, puis je le laisse sur le côté. J'aurais très bien pu prendre le violet, qui sert de base au début. Mais on peut très bien changer les couleurs et prendre un autre fil comme base pour le reste du bracelet. Et je fais la même chose de l'autre côté, donc avec les nouvelles couleurs que j'ai choisis. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du bracelet. Rejoignez Brassé Brésilien sur Facebook, Instagram et Twitter pour découvrir des brassés toutes les semaines. Dites-moi dans les commentaires quel bracelet vous aimeriez que je vous apprenne. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !